Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On commence donc cette émission spéciale été par les moments forts qui ont rythmé cette année à 2018-2019. De la Raider Cup au Golfe National à une manche de Coupe du Monde de BMX. Au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, tour d'horizon de l'actualité sportive du département. Un montage signé Romain Ruspini. Une semaine fantastique, une grande expérience pour tous les spectateurs. Et puis voilà en plus à la fin c'est l'Europe qui gagne donc c'est génial. On ne peut pas rêver mieux. On s'en tous émus. Bah oui, c'est la fin d'une histoire mais c'est merveilleux. Quelques regrets, on était à domicile, on espérait peut-être avoir des résultats, des meilleurs résultats. On a tenté. Plusieurs de nos sportifs sont sortis assez rapidement par les manches de qualification. Donc quelques regrets. Malgré tout il y a la défaite parce qu'on a abordé ce match-là pour pouvoir le remporter. On n'a pas remporté ce match mais je tiens à saluer le courage, l'abnégation et le cœur que mes joueurs ont mis sur ce match. Ils sont plus grands, plus costauds, plus lourds, plus rapides, plus vifs. Ils sont 60 sur le banc donc on n'avait aucune chance avant de jouer le match mais c'est un match de travail. C'était intéressant parce qu'on n'avait vachement plus joué sur la trajectoire de balle. Après on attaque étant donné qu'on est un peu plus puissants c'était plus facile mais on a fait un bon match dans la globalité et j'ai trouvé ça super intéressant dans plein de domaines donc si c'était à refaire, à refaire. C'était très plaisant de gagner aujourd'hui et aussi d'obtenir le maillot jaune. Ce sera sympa de le porter ce maillot jaune demain. Aujourd'hui c'était une étape très dure avec beaucoup de vent mais l'équipe a fait du très bon travail avec six coureurs dans le premier groupe. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de bruit à côté et c'est non-stop où se l'inspire c'est difficile mais moi c'est content de l'avoir fini. Je n'ai pas aucun capacité pulmonaire donc je joue avec ma force de volonté. La magie du Quidditch c'est de pouvoir mélanger plusieurs sports pour en créer un nouveau. Et après on est sur des manipulations de balle, sur du dodgeball en américain. On est sur une manipulation de ballon de volet. On récupère cette première place qu'on a occupée en les trois quarts de l'année et ça fait vraiment plaisir. Tout le mérite en revient aux joueurs, au staff aussi qui m'accompagne, à la direction qui m'a fait confiance cette année. Et vraiment fière aussi de terminer meilleure défense de la Ligue de Paris. C'est énorme d'être au championnat de gymnastique, c'est impressionnant. Tous les saltos qu'ils font, ça me donne des idées. Plus la compétition approche, plus ça grandit, plus il y a d'effervescence. Donc c'est bien pour nous, c'est positif. Les enfants ils sont pleins d'énergie donc on en prend, c'est bien. C'est toujours valorisant d'être sur un terrain, de faire partager ce qui nous a permis de gagner pas mal de titres. Le public français était là à crier encore et encore et je me suis dit il faut que j'aille, il faut que j'essaie. J'ai poussé dans les bosses, c'est passé, c'est juste incroyable d'avoir gagné ici. Quand on voit ces images, on se dit que l'année 2018-2019 a été exceptionnelle dans les Yvines. Un mot de rugby à présent, eux aussi ont été exceptionnels. Je veux bien sûr parler des rugbymans du rugby club de Versailles. Ils ont terminé à premier de leur poule dans le championnat honneur invaincu. Ils ont emporté le titre de champion Île-de-France. Pour nous parler de cette très belle année, nous recevons sur ce plateau le responsable communication du club Pierre Chevalier, ainsi que trois joueurs Lucas Batocchi, Rodolphe Chaput et Charles Landon. Bonsoir. Est-ce que vous attendiez à une année si exceptionnelle Pierre Chevalier ? Dans ces grandes mesures, non. Même dans nos perspectives à trois ans, puisque lorsqu'on est arrivé avec une nouvelle équipe pour aider l'ancienne équipe dirigeante, c'était juste après la descente de Fédéral Troyes, il y a trois ans. Et on savait qu'il faudrait du temps pour remonter et pour préparer un certain nombre de choses et mettre en place la structuration du club, et notamment à travers la formation et le fait de faire monter les plus jeunes en équipe senior. Mais de là à arriver à une saison quasi parfaite, parce qu'il aura manqué finalement un titre à la première, un titre à la réserve, éventuellement un titre national, puisqu'on a eu les deux titres régionaux. Imaginez une saison aussi idyllique, avec les seniors invaincus en match de poule, la réserve qui ne perd que deux matchs, deux titres régionaux, la réserve qui va jusqu'en demi-finale du championnat de France et la première qui tombe en 16e de finale. Non, ça on n'aurait jamais imaginé une saison aussi enthousiasmante, dynamique et quasi parfaite. Lucas, qu'est-ce qui a fait la différence cette année par rapport aux autres années, à votre avis ? Je pense que le groupe, on est avant tout une bande de copains avant d'être une bande de coéquipiers. Après, il y a eu des moyens qui ont été mis en place, il y a quand même un gros investissement qui a été donné par le bureau, à la fois dans toute l'organisation, la structure et les fonds financiers, et aussi un gros travail mis en oeuvre par nos deux entraîneurs respectifs. Après, je pense qu'aujourd'hui, on montre qu'on est une bonne bande de copains. Et je pense que la différence s'est faite là-dessus, sur la solidarité. On était prêts à mourir pour le copain et je pense qu'il n'y avait pas forcément ça avant à Versailles. Rodolphe, vous confirmez ? Je confirme carrément, puis on avait aussi un petit peu la pression en début de saison. Une très belle bande de copains, comme on dit dans le rugby, c'est les valeurs de l'Ovali. Non, mais c'est surtout qu'on avait un peu la pression en début de saison, parce que c'était la dernière des trois années que le bureau s'était fixé pour monter en Fédéral 3-1. L'année dernière, on était contents de notre saison parce qu'on fait un bon parcours en championnat de France, mais il manquait un petit truc. Donc cette année, on s'était dit qu'il fallait monter, on s'était donné l'objectif du titre. Et dès le début de saison, on s'est mis les moyens pour y accéder. Donc on avait la pression, on a voulu réussir ça et puis on y est arrivé. Charles, on voit que vous rigolez entre vous sur le plateau, vous rigolez entre vous à l'extérieur même un peu trop peut-être. D'après Lucas, mais vous êtes également sérieux aussi sur le terrain. Comment vous avez fait pour ne pas vous démobiliser quand on voit une saison comme celle-là qui se profile très très bien ? Quand vous êtes invaincu au bout d'une dizaine de journées, comment vous avez fait pour rester sérieux ? Je pense que c'est ça aussi. Il faut savoir, avec les objectifs qui étaient fixés en début de saison, savoir rigoler en dehors et être sérieux pendant les matchs. Et donc voilà, je pense qu'on a mis le nécessaire. Après, voilà, on a toujours des déceptions. Les deux titres de championnat de France qui étaient possibles à aller chercher. En B, on perd en demi-finale. En première, on s'arrête en 16e. Voilà, sur des matchs qui étaient serrés et prenables. Est-ce que ce n'était pas trop facile à un moment, Pierre Chevalier ? Non, on ne peut pas dire ça parce que sur le papier, certes, la poule dans laquelle était le RCV par rapport à l'autre poule d'Ile-de-France était plus abordable sur le papier. Par contre, c'était loin d'être gagné d'avance. La victoire, je pense qu'on y prend goût dans cette aventure de potes et cette aventure humaine qui aussi intègre le CUV, le collectif ultra-versaillais et notre cop de supporters. Il y a justement cette motivation et la quête de la performance qu'ont su très bien mettre en place les deux staffs de la première et de la réserve. On a quand même eu des oppositions assez sérieuses pendant toute la saison. Et le fait qu'on s'arrête en gros en 16e de finale, par exemple en première, contre le RCV, on s'arrête quand même sur un match nul. Donc 23-23, on perd au tir au but. Donc vous restez un vaincu. On reste en plus un vaincu, c'est exactement le côté un petit peu subjectif de la chose. Mais ils se la sont pelés cette saison. Il fallait bosser, il fallait être là aux entraînements, il fallait enchaîner les matchs. Alors certes, c'était devenu une habitude de gagner, pas une routine, une habitude de gagner, mais de toute façon largement pas facile et surtout pas couru d'avance au début de la saison. Et il y a du coup ce petit bémol en championnat de France, Lucas, où vous perdez contre Vesul, au tir au but. Ce qui est assez rare à enlever. Pour être en plus un acteur principal de ce match sans vouloir faire… Voilà. Je pense que vraiment, enfin, comme vous dites, comme a dit Pierre, la routine de gagner sur des moments comme ça, à coup près, où c'est un match et après c'est terminé. En fait, je pense qu'on s'est mis une pression supplémentaire que Vesul n'avait pas forcément. Et je pense qu'on a peut-être pris ce match un peu trop à la légère en se disant, bah voilà, de toute façon on est déjà champion Île-de-France, on est déjà invaincu, on n'a plus rien à prouver à personne, on a fait nos preuves cette année. Si on perd, tant pis, l'aventure sera belle. Et je pense qu'on s'est mis justement ce leitmotiv-là en tête et je pense qu'on aurait dû vraiment un petit peu jouer de façon libérée, de se dire que voilà, de toute façon, on connaît nos forces. Après, on est tombé sur une très belle équipe de Vesul, mais je pense que vraiment, on aurait pu faire mieux, on aurait pu aller au moins au moins au quart de finale comme on l'avait fait l'année dernière. Charles, l'objectif l'année prochaine, ça sera quoi ? L'objectif, moi je ferai plus partie de cette très belle équipe, mais l'objectif je pense, c'est d'aller viser le haut de tableau de Fédéral 3. On a joué des clubs qui sont montés l'année dernière, notamment Sarcelles, notamment d'autres clubs que j'ai pu en tête, qui ont joué des phases finales en Fédéral 3 cette année. Du coup, pourquoi pas faire la même chose ? Dernière question. Vous avez parlé du CUV, Pierre Chevalier. Est-ce qu'ils vous ont aidé ? C'est un élément déterminant. Ce sont les ultra-versaillais. Dans cette aventure humaine, c'est un élément déterminant, par exemple, que l'on n'avait pas dans le scope, au départ, quand on a relancé, entre guillemets, le projet sportif à trois ans de remontée. C'est un projet qui était en gestation, mais qui n'existait pas réellement. Et ça a été, mais au-delà de toute espérance en termes d'animation, d'ambiance, puisqu'il faut savoir qu'ils nous ont suivis à domicile d'abord, mais surtout aussi à l'extérieur, y compris sur certains matchs un peu clés des juniors, donc des U18, ils étaient là. Et ça a créé une émulation, un dynamisme fantastique. Et d'ailleurs, ça a amené un monde fou en tribune que moi, il y a une dizaine d'années, je n'ai absolument pas connu à Porsche-Fontaine. Et ça, le chapeau peut être tiré de grande manière. J'ai la montée, on était presque 400 tribunes. Je suis obligé de vous couper, Pierre Chevalier. Je sais que vous en aurez parlé pendant des heures et des heures. On vous regarde quand même encore un petit peu avec nous. Quelques instants, on va refermer cette page Versailles par un tour d'horizon sur les clubs de la Cité-Royale. Et cette année 2018-2019 a été exceptionnelle. Là encore, en football, le FC Versailles 78 a terminé à la deuxième place du classement de National 3, à quatre petits points seulement du champion Les Gobelins et de la montée. Les joueurs de Youssef Chibi terminent la saison avec un bilan de 13 victoires, 7 nuls et 6 défaites. En basket, là aussi grosse saison pour les clubs de la Cité-Royale. Chez les féminines, le LCV 78, les filles ont terminé troisième des phases finales du championnat de France de National 3. Elles ont été battues en demi-finale par Nantes, un résultat qui leur permet d'accéder à la National 2. Chez les garçons, l'équipe d'Olivier Patin a terminé champion des playoffs de Pré-Nationale après avoir remporté la finale contre le Paris Basket sur le score de 92 à 60. Le LCV 78 va accéder à la National 3 l'année prochaine. Une réaction autour de cette table ? Qu'est-ce qui fait qu'à Versailles, ça gagne ? On a des très belles infrastructures à Versailles. Je pense que tout est mis en place pour qu'on évolue dans les meilleures conditions possibles. Je pense que ça aide énormément. C'est une volonté de la part de la mairie. On nous en a souvent parlé. Versailles, c'est une ville culturelle. On nous a aussi beaucoup dit qu'il fallait un peu diversifier les points forts de la ville. On voit bien, comme dit très bien Lucas, les infrastructures. Nous, au rugby, on a un terrain synthétique tout neuf. On a un terrain parfait sur l'herbe. On voit toutes les salles dans Versailles. Il y a le foot qui est à Mont-Bouron. Il y a quand même des infrastructures magnifiques. Les moyens sont là. Qu'à un moment, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. François de Mazière nous l'a dit quand il nous a reçus pour fêter la montée. Certes, Versailles est une ville culturelle, comme le rappelait Rodolphe. Mais c'est une ville de sport. Dans beaucoup de sports, elle est performante. Et la ville investit justement pour ses sportifs et pour les familles versaillaises. Merci à tous les quatre d'être passés sur ce plateau. On continuera évidemment à vous suivre l'année prochaine dans le championnat de Fédéral 3. Après les meilleurs moments de cette année dans les Yvelines, je vous propose maintenant les flops sportifs dans le département. Et oui, il y a eu quelques déceptions dans les Yvelines. En football américain, pressenti pour aller en D1, les Tempilliers d'élancours ne monteront pas cette année. Favoris de la rencontre, ils se sont inclinés en play-off de deuxième division. Les élancourtois ont été battus par les gladiateurs de la Curambrie en demi-finale de conférence 15 à 10. Ils s'inclinent à ce niveau pour la deuxième année consécutive. Une vraie déception pour le club qui végètera en deuxième division pour la quatrième année consécutive. Notre deuxième flop concerne la boxe et plus particulièrement Marvin Petit. L'élancourtois a perdu pour la deuxième fois de sa carrière. Le boxeur surnommé le Gitan s'est incliné au point face au belge Francesco Patera en février dernier en Belgique. Il ne deviendra donc pas champion EBU européen des poids légers cette année. Depuis, Marvin Petit n'est pas remonté sur un ring. Notre troisième flop concerne le handball masculin. Plaisir n'a pas réussi à réaliser une bonne saison en National 3. Les Plaisirois qui avaient accédé à cette division en 2017 ont connu une année compliquée. Les joueurs de Victor Garigué n'ont remporté que 6 victoires en 22 matchs disputés. Des résultats qui n'auraient pas été suffisants sur le papier pour se maintenir. Le club termine 10e sur 12 mais réussit tout de même à se maintenir in extremis dans la division suite à un repêchage. Une mesure qui va permettre à Plaisir de conserver ses meilleurs éléments et surtout ses jeunes. Une information à football. À présent, l'entraîneur de trappe, Hicham Zerdi, ne sera pas là à la rentrée. Un an seulement après son arrivée, il a décidé de quitter le club qu'il vient de faire monter en Régional 2 pour raisons personnelles. Hicham Zerdi sera remplacé sur le banc par Ludovic Gauthier, ex-coach de l'équipe B de Versailles. La reprise pour le club est fixée au 12 août. On passe maintenant à notre page Agenda. Un mot de baseball à présent. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux n'auront pas de vacances cet été. Les joueurs de Rodolphe Lemaire joueront pendant les deux mois de compétition. Leur objectif, accrocher une finale dans le championnat de France pour faire aussi bien que la saison dernière. On écoute l'un des joueurs de l'équipe, Sylvain Perrin, au micro de TV78. On a mal commencé avec le record la saison régulière. Mais après, je pense qu'on peut faire le tout notre possible pour arriver jusqu'en finale. On est une jeune équipe. On a été très soudés pendant le challenge et la Coupe d'Europe, malgré notre effectif réduit. Et là, je pense que si on a l'effectif tout complet, on peut faire de bonnes choses encore. Une fin de saison haletante à laquelle Gabriel Docarmo va participer avec les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Le catcheur de 24 ans originaire du Brésil est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat de première division. Nous lui avons posé à trois questions. J'ai commencé le baseball grâce au père de mon frère, de mon demi-frère. Ils sont de famille japonaise. Le Japon a une grave influence dans le baseball au Brésil. Du coup, mon frère a commencé à jouer le baseball il y avait six ans. Moi, j'avais sept ans. J'ai commencé à jouer avec lui. J'ai m'accroché direct. Dans ce sport, c'est que j'aime bien que tu ne peux pas être bon tout seul. Tu as neuf joueurs avec toi. C'est un sport collectif. Tu peux être bon tout seul, mais si ton équipe n'est pas derrière toi, tu ne peux rien faire. C'est incroyable. Mon objectif cette année, c'est d'y arriver en finale avec Montigny pour se qualifier pour l'année prochaine pour la Coupe d'Europe. Avoir une bonne saison et faire des bons playoffs maintenant. C'est un club que j'aime vraiment. Depuis le début, je suis bien accueilli ici. J'aime trop ce club. Il y aura du baseball cet été dans le département, mais également du cyclisme. Deux grosses compétitions sont programmées cette année dans les Yvelines. Le Tour de France passera par le département le dimanche 28 juillet prochain. Le peloton se lancera depuis à Rambouillet. Autre rendez-vous, le championnat de France de cyclisme sur piste, qui se déroulera au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines à la mi-août. Pour nous parler de ces deux rendez-vous, Christophe Manin, directeur technique national à la Fédération française, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par le Tour de France. C'est un plaisir, toujours, de le recevoir dans les Yvelines. Tout à fait. Là, on parle de la dernière étape. Là, on n'en est qu'au début du Tour et il commence d'une manière excellente, avec la victoire de Julien Alaphilippe aujourd'hui et le maillot jaune. Donc, il nous reste une vingtaine de jours pour aller jusqu'à cette dernière étape qui partira dans les Yvelines. Donc, plein de belles choses, j'espère, dans l'intervalle. Ça ne sera pas forcément la course la plus spectaculaire ? La dernière étape la plus spectaculaire ? Généralement, la dernière étape est un peu un défilé. Souvent, les choses vont se jouer jusqu'à l'avant-dernière étape qui se passera dans les Alpes et le classement général sera en principe figé à partir du samedi soir. Et le dimanche, c'est un défilé devant le public et puis surtout une étape, mais qui se joue généralement au sprint sur les Champs-Elysées. Qu'est-ce que ça apporte au cyclisme ivinois, l'organisation d'une telle compétition ? Une étape du Tour de France ? Le Tour de France, c'est la plus grande course du monde. Avoir la dernière étape, c'est le jour de fête. Dans un Tour de France, il y a des rendez-vous, il y a le grand départ, donc ça, c'est important. Là, c'est la période qui se passe, les deux, trois premiers jours. Là, c'était la Belgique qui a eu le grand départ. Après, il y a des moments clés, des étapes alpestres, dans les Pyrénées, des étapes de montagne, et puis le contre-la-monte. Il y aura un contre-la-monte là aussi à Pau. Ça, c'est des étapes clés. Et puis la dernière étape, ça reste un peu le feu d'artifice final, le moment un peu de célébration. Et avoir ça dans les Yvelines, c'est une belle chance. On va parler du parcours. Par où va passer le peloton ? C'est un... Départ rambouillé, déjà. Départ rambouillé, arrivé sur les Champs-Elysées. Je n'ai pas complètement étudié le parcours du Tour. Il passe également, je crois, par la Vallée de Chevreuse également. Oui, ça va être... De toute façon, les Yvelines sont vraiment un très beau département de cyclisme. Sans chauvinisme, on peut dire que c'est le plus bel endroit de l'Île de France. Et on voit d'ailleurs que tous les cyclistes de l'Île de France viennent rouler le samedi et le dimanche sur les routes de Chevreuse. Donc, le Tour de France passera par là. Comme je vous le dis, pour se défiler vers Paris, vers les Champs-Elysées. C'est peut-être aussi sur des routes qui seront peut-être celles des Jeux Olympiques dans 5 ans. Donc, reconnaissance pour tout le monde. Alors, un peu plus tard, du 10 au 17 août, il y aura les Championnats de France de cyclisme sur piste. Est-ce que c'est un rendez-vous important pour la piste ? Alors, oui. L'un des plus importants de l'année ? Au niveau national, c'est évidemment le rendez-vous le plus important de l'année. Les pisteurs français en catégorie sprint, dans les disciplines du sprint, sont parmi les meilleurs coureurs du monde. Donc là, au cours de ce Championnat de France, nous aurons tous les meilleurs pisteurs français au départ. Donc, c'est une grande semaine de compétition qui va commencer par les catégories cadets, juniors sur les premiers jours. Et puis, à partir du mercredi, les coureurs élites jusqu'au samedi. Donc, un grand rendez-vous de cyclisme de haut niveau télévisé tous les après-midi à partir du 15. Il y aura qui, par exemple, sur la piste ? Alors, tous les coureurs de l'équipe de France. François Pervis, Greg Boger, Caléron, Vigier, Elal et puis notre championne française Mathilde Gros. Est-ce que tout le monde peut venir assister à cette compétition ? Alors, on espère environ 4 000 spectateurs sur la durée de la semaine. L'entrée sera gratuite au Vélodrome et c'est vraiment un spectacle de très haut niveau qui sera proposé. Je vous le dis avec les catégories jeunes sur la première partie de la semaine et puis des élites à partir du mercredi. Merci, Christophe Manin. Je le rappelle, le Tour de France passera par les Yvelines le 28 juillet prochain et les championnats de France de cyclisme sur piste se dérouleront à la mi-août du 10 au 17 août au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On continue cet agenda. La saison 2019-2020 s'annonce une nouvelle fois chargée dans les Yvelines. En plus de la reprise des différents championnats, le département va accueillir de grands événements. Nous vous proposons un top 3 des rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer, un montage de Jules Grenoville. La saison 2019-2020 s'annonce riche en sport dans les Yvelines. Voici notre top 3 des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. La saison reprendra par l'un des événements majeurs du golf français, l'Open de France. Cette 103ème édition sera une nouvelle fois organisée sur le parcours de l'Albatros au golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Petite particularité cette année, l'événement qui se déroulait fin juin a été déplacé à l'automne par l'European Tour. Du 17 au 20 octobre, les meilleurs joueurs européens participeront à cette compétition créée en 1906. Pour l'instant, aucune star mondiale n'a confirmé sa participation. Il y aura également du cyclisme dans les Yvelines. La saison prochaine, la course au soleil Paris-Nice sera organisée une nouvelle fois dans le département. Pour la 11ème année consécutive, le peloton s'élancera depuis une ville yvinoise au mois de mars. Après Saint-Germain-en-Laye en 2019 et Château en 2018, quelle ville organisera la première étape de ce rendez-vous ? La réponse sera donnée au plus tard en janvier 2020. L'année dernière, le hollandais Dylan Groenwegen s'est imposé dans la dernière ligne droite. Enfin, à la rentrée, les amateurs de course à pied vont se donner rendez-vous ce dimanche 29 septembre à 10h pour la 42ème édition du Paris-Versailles. Cette année, près de 25 000 coureurs vont une nouvelle fois s'élancer depuis la Tour Eiffel pour arriver devant le Château de Versailles, en passant par la redoutable Côte des Gardes à Meudon. Au total, 16 km sont au programme. Si vous voulez participer, la liste des inscriptions est ouverte. On termine par une information insolite. Une star du football a choisi les Yvelines pour partir quelques jours en vacances. David Beckham, l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, il était au début du mois de juillet au Château de Versailles avec sa femme Victoria pour fêter leurs 20 ans de mariage. Ils ont pu passer quelques moments privilégiés tous les deux en couple en privatisant les lieux. Les Yvelines, un département que David Beckham connaît bien puisqu'il a joué au Paris Saint-Germain en 2013 et s'est entraîné au camp des loges de Saint-Germain-en-Laye. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, passez un bel été sur TV78. Sous-titrage ST' 501